Les marchés baissent, l'inflation ne baisse pas, qu'est-ce qu'on va faire les gars ? Attendez-vous au pire, oulalala les amis, oulalala, attendez-vous au pire, préparez-vous, préparez-vous. Du calme, Jean Dubaï, chez un plan. C'est du déca, je vous rassure, c'est un déca. Oui, donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant que les marchés baissent ? Eh bien, on va en profiter pour racheter, pour arriver plus rapidement à la liberté financière que ceux qui ont fui pendant le creux, ceux qui ont vendu pendant le creux, ou pire, ceux qui n'ont même pas commencé à investir. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Avant ça, je voudrais apporter un message de paix. Apporter un message de paix et de compassion à l'égard des bitcoins bro, voilà. Plus les bitcoins bro que les cryptobro, vous verrez, on parlera un peu crypto au bout d'un moment sur cette chaîne, ça viendra. Pour ce qui est des bitcoins bro, ce que je dirais, c'est que vous avez le bon mindset, vous avez le bon mindset, mais vous êtes malheureusement tombé dans le mauvais écosystème. Vous avez le bon mindset dans le sens où, ben voilà, là, quand on voit que le bitcoin se rapproche des... Enfin voilà, il est sous les 20 000 dollars, il va se rapprocher des 15 000, des 10 000, etc. Vous avez le bon mindset parce que vous vous dites, c'est chouette, ça baisse, donc je vais racheter pour acheter en solde. Le problème, c'est que ça, ce raisonnement, l'idée qu'on est en train de faire les soldes, ça ne s'applique pas vraiment au bitcoin. Regardez, quand vous investissez dans des actions, et en particulier dans des actions à dividende, ce qui se passe quand ça baisse, c'est que vous avez quelque chose de très concret qui se passe. C'est que quand vous rachetez une action, le rendement mécaniquement a augmenté. Voilà, une action qui coûte 100 euros et dont le dividende est à 3%, si vous pouvez l'acheter maintenant à 70 euros, mécaniquement, le rendement a augmenté. Donc vous avez un impact très concret là-dessus. Mais il y a plus que ça. L'autre chose, c'est que quand vous achetez une entreprise, quand vous achetez une action, donc vous achetez un titre de propriété d'une entreprise, et cette entreprise, elle a des bureaux, elle a de l'immobilier, elle a des brevets, elle a du personnel, elle a des produits, elle a une réputation, elle a tout un tas de choses qui font que ça vaut quelque chose. C'est un outil de production. Donc quand on dit que le prix d'une entreprise, le prix d'une action baisse, effectivement, vous pouvez acheter quelque chose en solde. Alors que quand il s'agit du bitcoin, vu que le bitcoin ne sert à rien, vu qu'il n'a pas de valeur, bon, et arrêtez, arrêtez quand je vous dis que ça ne sert à rien de vous énerver, non, le bitcoin ne sert à rien. Ce n'est pas une monnaie que vous pouvez utiliser pour acheter des trucs, ce n'est pas une réserve de valeur, parce que quand vous mettez de l'argent dedans, vous voyez bien que ça se casse la figure en même temps que les marchés se cassent la figure. Donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas quelque chose, vous allez l'utiliser, ça va vous produire quelque chose. Non, 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 c'est arrêter avec ça. Arrêtez de vouloir débattre de ça. Je suis désolé pour vous. Le bitcoin ne vaut rien. Il a juste une valeur qui est tout à fait spéculative, qui est liée au fait qu'il y a des gens qui pensent que ça vaut quelque chose. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir le vendre au bout d'un moment à quelqu'un qui est plus bête qu'eux. Moi, quand j'achète une action à dividende, je ne l'achète pas en me disant que je vais la vendre plus tard, plus cher à quelqu'un qui est plus bête que moi. Je me dis que je vais la garder, parce que cette entreprise va continuer à innover, va continuer à produire, et va continuer à me verser des dividendes. Donc ça n'a rien à voir. Quand le prix du bitcoin baisse, vous n'avez pas quelque chose derrière, un fondamental que vous achetez moins cher. Donc c'était juste pour clarifier ça, parce qu'il y a plein de choses assez bêtes qui arrivent dans les commentaires. Enfin, ce n'est pas bête, c'est de la désinformation. C'est que vous êtes malheureusement entré dans l'investissement par la mauvaise porte. Ce n'est pas de votre faute. Vous étiez tout à fait excité, parce qu'il y a des gens qui vous ont vendu du rêve sur le bitcoin, l'incroyable changement de paradigme que ça allait produire. Et non, c'est juste un truc qui est aussi bête que de l'or, qui ne sert pas plus à quelque chose que de l'or, et qui va finir par retomber à zéro, parce que c'est son prix réel. Moi, je pense que le prix réel du bitcoin, c'est zéro. Après, on peut discuter, ça va peut-être prendre du temps pour arriver à zéro, etc. Mais vous ne faites pas les soldes quand vous achetez le bitcoin à 15 000 dollars ou à 10 000 dollars. Enfin, voilà, que le bitcoin vale 100 000 dollars ou qu'il vale 1 dollar, ça ne change rien au fait que derrière, il n'y a rien du tout. Alors, donc, vous avez le bon mindset, et moi, je vous encourage à appliquer ce bon mindset à des choses qui fonctionnent mieux. Mais bravo, en tout cas, pour avoir ce mindset, cette idée que pendant que tout le monde a peur, c'est le moment de faire les soldes. C'est ça, la réflexion qu'il faut avoir. Et donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. C'est ça qu'on va faire ensemble. Vous savez que sur cette chaîne, vous avez la seule émission, je pense, dites-moi le contraire, la seule émission sur YouTube où quelqu'un vous demande dans quoi investir avant d'investir, et on va regarder les résultats du dernier sondage. La dernière fois, je vous avais donc demandé si je devais investir plutôt dans Stag Industrial, donc une foncière qui investit dans des bâtiments, dans des entrepôts, dans des plateformes logistiques pour des grosses boîtes, par exemple, Amazon, qui leur loue ce genre de gros hangars. Et de l'autre côté, vous aviez Texas Instruments, Texas Instruments, qui est dans le domaine des... Comment on appelle ça ? Des semi-conducteurs, des calculatrices aussi. Mais en fait, les calculatrices, c'est une petite partie de son business par rapport à tout ce qui concerne. Ils font des processeurs aussi, je crois. Enfin, voilà. Alors, on va voir si vous avez dit des choses intéressantes. En tout cas, vous avez été moins de 300 à voter, donc ce combat ne vous a pas passionné. Mais en tout cas, Texas Instruments a remporté facilement. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ? MagicBurtandGluclose, qui nous dit acheter 200 litres de gasoil routier et le revendre en février, ça pourrait être une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit possible. Je crois que tu as une limite à la pompe. Enfin, après, tu peux y aller petit à petit. Ça peut être un bon pari. Je ne sais pas également comment tu vas le revendre. Tu vas le revendre sur le bon coin. Enfin, voilà. Enfin, j'imagine que tu blagues de toute façon. Alors, Guillaume qui nous dit le résultat net de Stag a tendance à baisser. Ça marche également. Il maintient son dividende, mais avec un bénéfice net par action largement inférieur au dividende. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le FFO. Il faut regarder le Fund for Operation. Sinon, tu vas croire que l'entreprise s'endette effectivement pour pouvoir payer son dividende. Mais en fait, c'est un autre business model. Alors, donc tu sais que ça fait partie du business model. Mais je ne comprends pas en quoi ce serait des finances saines. En fait, c'est juste que la dette est directement investie dans des unités de production. Enfin, en tout cas, dans des unités qui rapportent de l'argent. C'est comme quand tu achètes un appartement. Quand tu achètes un appartement, tu es considéré comme endetté. Mais en vrai, tu es en train d'augmenter ton cash flow. Au fur et à mesure, tu es acheté quelque chose qui te permet d'augmenter ton cash flow. Et immédiatement, en fait. Parce que même quand tu achètes un appartement avec un emprunt, tu peux te débrouiller pour avoir un retour sur investissement qui, dès le début, quoi. Dès le début, tu commences à faire du 5% par an ou ce genre de choses. Donc, ce business model a l'air d'avoir beaucoup de dettes. Mais la dette qu'ils ont, c'est pour nous augmenter notre cash qui rentre. C'est ça le délire. Alors, je vote Stag Industrial. Autant ramasser du dividende et s'en servir pour acheter du Texas Instruments. En fait, c'est vraiment la réflexion que j'ai. La réflexion que j'ai, c'est que quand on commence à avoir un flux important de dividendes, ce qui est bien, c'est qu'on est poussé à investir toujours plus régulièrement et on profite comme ça de tous les moments de baisse. Donc, c'est quand même agréable d'avoir un flux continu d'argent qui arrive sur le compte. Alors, comme tu le dis, ça va prendre de la valeur, mais sans doute pas tout de suite. Il y a donc urgence à acheter maintenant Stag qui lui paye déjà. Alors, Oli Vetti qui nous dit « A priori, Stag pour moi, préférons l'immobilier concret en cas de souci. La tech pour laquelle j'ai une forte aversion au regard du risque de pénurie. D'autant plus qu'ils ont déjà pas mal et des mieux sauf erreur. Mais c'est un gros a priori car je ne suis pas renseigné plus loin que ça. Peut-être que ce serait intéressant de faire aussi des votes dans le même domaine. Ouais, on peut faire des votes dans le même domaine. Tout ça est possible. Ou alors, est-ce qu'on rentre dans tel ou tel domaine ? On peut faire tout ça. Alors, Jujuju qui nous dit « Stag industrial, s'il y a récession, j'ai l'impression qu'ils sont très exposés car ils prêtent des entrepôts. J'ai l'impression qu'il y a des inconvénients sans les avantages de l'immobilier. Peut-être. Et comme le modèle est fondé sur la dette, je ne sais pas trop quoi en penser. Le problème, c'est qu'effectivement, dans un contexte où les taux augmentent, le problème, c'est que ça leur coûte plus cher d'acheter des bâtiments et donc c'est plus compliqué pour eux d'être rentable. Mais en général, les foncières comme ça, ça résiste pas mal dans les périodes d'inflation, de récession. Enfin, c'est un business model qui est quand même assez costaud. Après, ils n'ont pas l'air d'avoir trop s'ouvert pendant le Covid. Juste le pourcentage d'est a augmenté. Donc, le modèle économique doit être résilient. Alors, je dois dire que j'ai un peu de mal avec la dette de Stag. Cependant, je vois la même tendance chez Store Capital ou Realty Income. Je suppose que ça fait partie des choses normales dans les foncières. Je demande du coup comment ces voies de fond pour ne pas couler. Effectivement, il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus pour préciser. Qu'est-ce que tu nous dis ? Autant racheter Stag. Autant racheter Stag pendant qu'il baisse, augmentera son rendement et diminuera son coût moyen. De façon générale, j'aime bien l'argent qui tombe régulièrement pour pouvoir réinvestir et ne pas devoir calculer le fait que telle entreprise verse plus ou moins. Oui, effectivement, moi j'aime bien aussi les dividendes réguliers. C'est quelque chose qui me motive. Alors, Texas Instruments, et honnêtement, ce n'est pas parce que je ne connais pas Stag Industrial. Et on a des trucs sur Chuck Norris. Voilà, très bien. C'était un petit cru. C'était un petit cru, mais un cru toutefois intéressant. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va maintenant directement passer au nouveau grand combat de la semaine. Alors, cette fois, je vous propose de me renforcer dans la consommation de base. Donc, la consommation de base, ce sont les produits qu'a priori, les gens ne coupent pas quand il y a des crises économiques. Et donc, je vous propose soit de renforcer la position dans Archer Daniels Midland. C'est une entreprise que j'aime bien. Une entreprise qui produit des céréales. C'est une entreprise qui est bien notée. Il y a un consensus pour dire que ça devrait prendre 11% à moyen terme. Donc, pourquoi pas ? Moi, cette augmentation du capital, je prends. On est une entreprise qui a des finances qui sont saines. Alors, on regarde les trucs qui m'intéressent. Le chiffre d'affaires. Donc, on a un chiffre d'affaires qui a tendance à augmenter avec des prévisions selon laquelle ça pourrait baisser à l'avenir. On a un business, je veux dire, un bénéfice par action qui augmente, mais qui pourrait baisser un petit peu à l'avenir. Donc, il y a quand même des perspectives de croissance qui sont un petit peu moins bonnes sur ce titre. On a un dividende qui est très bien convert et on a un dividende qui a bien augmenté au fur et à mesure des dernières années. Et si on regarde au niveau du free cash flow, on a un free cash flow par action qui a bien augmenté et là, qui se stabilise ou qui régresse. Donc, voilà. C'est une entreprise, en tout cas, dans le secteur de la consommation de base. Une entreprise qui devrait pouvoir continuer à payer son dividende sur le long terme et à l'augmenter. Donc, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez stable et ce n'est pas le secteur que j'aime le plus, la consommation de base, mais c'est un secteur auquel il faut être exposé et je me pousse un petit peu à le faire parce que je sais que sur le long terme, ce n'est pas un mauvais pari. La deuxième entreprise que je vous propose dans ce secteur de la consommation de base, ce n'est autre que Procter & Gamble que j'ai déjà en portefeuille. Et donc, quand vous achetez Procter & Gamble, vous achetez une entreprise qui a plein de grandes marques, qui a des marques pour la machine à laver, je crois qu'ils ont Ariel, ils ont des produits comme du dentifrice, ils ont des choses pour le bain, pour la douche, ils ont les protections hygiéniques, ils ont quelques produits pharmaceutiques, ils ont les couches, ils ont les rasoirs, gilettes, etc. Donc, ils ont vraiment plein de trucs, ils ont monsieur propre aussi si je ne dis pas de bêtises. Donc, tout un tas de choses pour des produits qu'on utilise et qu'on utilise quel que soit le contexte économique. Alors, au niveau des finances, vous avez un chiffre d'affaires qui va plutôt dans le bon sens. Ce n'est pas très net comme tendance, mais ça a quand même tendance à croître. Vous avez, au niveau du bénéfice net par action, un bénéfice net par action qui, pour le coup, augmente régulièrement. Vous avez un dividende qui augmente régulièrement également. Il est, il est, on est dans la fourchette haute du payout ratio, mais ils le maintiennent en dessous de 60%. Et ils ont été capables de le faire tout en augmentant leur dividende, donc c'est pas mal du tout. Au niveau du free cash flow, le free cash flow, c'est ici. Vous avez également un free cash flow qui a tendance à augmenter. Donc, Procter & Gamble a l'air un petit peu plus solide financièrement que Archer Daniels Midland. Mais, voilà, Archer Daniels Midland, on est dans un secteur qui est quand même tellement, tellement crucial et qui va continuer d'être vital. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Archer Daniels Midland, même si peut-être qu'aujourd'hui, il est un petit peu dans la fourchette haute de son prix, ça ne m'étonnerait pas qu'il continue à très bien performer parce que, historiquement, cette entreprise m'a toujours agréablement surpris. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de décider quelle position je renforce dans la portion consommation de base de mon portefeuille. Et avant qu'on se quitte, bons amis, un point sur les dividendes parce que c'est quand même pour ça qu'on se bat, c'est quand même pour ça qu'on se bat, c'est ça qui nous motive. Eh bien, en septembre, à ce jour, j'ai déjà touché plus de 60 euros en dividendes et je pense qu'on va avoir un très bon mois de septembre et donc, ce sont des dividendes que je réinvestis au fur et à mesure, ce qui me permet de hâter mon chemin vers la liberté financière parce que c'est ça qu'on doit faire quand les marchés baissent, ce sont des opportunités d'augmenter nos rendements et donc d'avoir de plus en plus d'argent qui rentre sur le portefeuille sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt pour ça. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez vous lancer dans cette aventure, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite.